Allez salut Youtube et salut à tous les amateurs de jeux de combat ! On se retrouve dans une petite vidéo tuto qui va me permettre de vous montrer comment marche le training mode et comment correctement le configurer dans Guilty Gear Strive. Alors sachez déjà que plus ou moins dans la plupart des 2D fighters, des jeux de combat en 2D, les training modes marchent à peu près de la même manière. Donc ce que je vais vous montrer maintenant est assez transposable sur les autres jeux. D'ailleurs pour l'anecdote, je joue sur la version PC du jeu mais ça ça a peu d'influence. Donc pour pas faire un tuto de Milan, ce qu'on va faire très rapidement c'est se diriger. Donc vous avez les modes de jeu, on va aller en hors ligne, on va aller dans le dojo et on va aller tout simplement en training mode. Nous allons choisir joueur 1 mais vous pouvez très bien vous entraîner à 2, c'est possible. Donc à ce niveau là vous choisissez vos personnages, rien de bien différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà nous revenons aussi dans le training mode et on a déjà plusieurs informations qui s'affichent à l'écran. Ici à gauche, tout à gauche vous avez des inputs, donc ce sont les touches sur lesquelles j'appuie. En bas à gauche vous avez la représentation d'un stick arcade ainsi que les touches qui sont pressées. Au dessus de la tête de mon personnage se trouvent les dégâts, donc les dégâts des coups. Donc ici si je fais un light, c'est un light qui fait 22 de dégâts. Mais si j'effectue un combo, ça effectuera 41 de dégâts. Et vous avez également la valeur max du plus gros combo que vous avez effectué. Alors vous faites comme vous voulez, moi j'ai pour l'habitude d'enlever certaines infos qui me gênent à l'écran. Donc ce que je fais tout simplement, je fais pause, je vais dans le paramètre d'entraînement. Et là vous savez que vous avez ce qui fait peur au débutant, c'est à dire tous les paramètres qu'on peut changer en entraînement. Et on va dans affichage, donc paramètres d'affichage ici. La manette virtuelle, j'en veux pas. Et l'historique des commandes, je n'en veux pas. Voilà. Et globalement, on a quelque chose de plus lisible déjà. Ça c'est une préférence personnelle. Ensuite, par défaut, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas correctement configurées dans le training mode. Comme le fait de pouvoir faire des combos. Voilà, là j'ai effectué un 2-8, tout va bien. Mais si j'effectue un mauvais combo, ici ça fait pas 2-8, mais l'adversaire prend quand même. C'est à dire que sa garde est mal configurée. Donc comment on fait pour savoir si notre combo est legit ou non ? C'est à dire savoir si notre combo fait réellement combo ou non. Parce qu'ici, je pourrais faire n'importe quoi et ça va marcher si vous voulez. Alors qu'en vrai, il n'y a rien qui est combo, d'accord ? On va dans le paramètre d'entraînement. On va dans le premier cran, statut de l'adversaire. Et ici, on va changer les paramètres de garde. Ça c'est très très important, c'est vraiment le premier truc que vous devez faire. Et vous allez le mettre en garde après le premier coup. Et là ici, on a un training mode qui est configuré de la manière la plus basique qui soit. C'est comme ça que vous allez vous servir de votre training mode la plupart du temps. Ici, si j'effectue un combo qui n'est pas valide, l'adversaire va bloquer. Et ça c'est très important de savoir si nos combos sont valides ou non. Ensuite, on va pouvoir voir des tas d'options différentes à régler dans le training mode. Donc ici, nous sommes dans les paramètres d'entraînement, le statut de l'adversaire. Déjà, vous voyez qu'il y a 25 000 options disponibles. Donc déjà, le statut de l'adversaire, c'est est-ce que votre adversaire est un mannequin d'entraînement ? C'est-à-dire un punching ball qui ne bouge pas. Est-ce que c'est une manette qui le contrôle ? Donc si vous voulez, vous train à deux pour vous expliquer des choses, c'est très pratique. Ou est-ce que c'est une IA ? Alors ça a peu d'intérêt de jouer contre une IA en mode training, je vous le dis. Vous pouvez du coup configurer le niveau de l'IA, voilà. Bon, ça reste des options dispo, mais c'est pas le genre de choses dont on se sert souvent. Ensuite, on a les contres. Alors les contres, en fait, c'est traduit, c'est en anglais, ce sont les counters. Si vous laissez le paramètre dans normal, eh bien il n'y a pas de contre, tout simplement. Vous effectuez des coups normaux. Par contre, si je viens mettre les contres forcés, eh bien, tout de suite, il va y avoir des counters. Donc ça me permet, en fait, si vous voulez, de travailler certaines situations différentes. Ça va tout simplement me permettre de m'entraîner sur une situation où j'effectue un counter, qui ne sont pas les situations identiques à si je touche de manière neutre. Ensuite, dans la liste des options, on va remettre le counter à normal, nous avons la posture. Alors ça, c'est assez primordial, il faut savoir s'en servir très bien. Donc c'est la posture dans laquelle votre adversaire va être là. Donc il est debout, mais si je l'accroupis, il va s'accroupir, d'accord ? Ça peut être intéressant parce que, par exemple, je peux vous montrer quelque chose. C'est que si je le mets debout et que je fais so punch, il n'y a pas de problème. Ça touche l'adversaire, c'est normal. Par contre, si je le mets en accroupi, pardon, eh bien, il se passe un truc, c'est que mon so punch n'existe plus. Il ne touche pas. Et c'est important de le savoir parce qu'une fois au match, c'est de toute façon, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance vous sera hyper utile tout autant que votre entraînement au combo. Donc ce sont, en fait, tous ces paramètres qui vont nous permettre d'accumuler un maximum de connaissances. Ensuite, on peut mettre l'adversaire en position de saut, c'est-à-dire qu'il va faire des sauts en continu. C'est plutôt pratique si vous voulez vous entraîner à anti-air, par exemple. Et vous pouvez également mettre l'adversaire sur grand bond ou high jump. D'ailleurs, il faudra faire quelque chose pour cette traduction parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très très mal traduites dans le jeu. Je pense que je vous ferai un guide de la traduction de la traduction parce que ce n'est pas possible. Ensuite, en termes de garde, ce que nous avons de disponible en termes d'options, eh bien, ce sont, euh, bleu, aucune garde qui est par défaut mais qui ne sert pas vraiment à grand-chose, à vrai dire. Vous en avez la garde totale. Alors la garde totale, c'est pas mal pour vous entraîner à faire des pressings, par exemple. Il y a aussi une autre option de garde qui est très intéressante. Donc, on a vu la garde après premier coup. C'est la garde qui nous sert à nous entraîner au combo. Mais il y a aussi la garde contre le premier coup. C'est-à-dire que la garde contre le premier coup va garder le premier coup mais prendre le deuxième. Donc, c'est hyper intéressant pour apprendre à confirmer des deux hits, par exemple, comme ça. Vous voyez, mon premier hit ne touche pas, mais mon deuxième, oui. Donc, je peux m'entraîner à confirmer le premier, euh, le second hit uniquement. C'est pratique pour apprendre à confirmer les resets, notamment. Ensuite, on a la garde aléatoire. Alors, la garde aléatoire, c'est le parfait ami du hit confirm. Est-ce que je touche ou je ne touche pas ? Et ça me permet de hit confirm ou non, en fait. Là, vous voyez que, hop ! Et là, je peux confirmer avec mon combo dès que ça touche. Donc, voilà pour tout ce qui est les paramètres de garde. Donc, on va remettre la garde classique après premier coup. Donc, on a ensuite une option de garde qui s'appelle le changement de garde et qui est activé de bas sur activé. Alors, qu'est-ce que c'est le changement de garde ? C'est le changement de garde entre garde haute et garde basse. Si je le désactive et que je mets la garde totale et que je mets un personnage accroupi, par exemple, donc là, il ne fera pas le changement de garde entre haut et bas. Donc, il va bien garder les attaques basses. Mais par contre, si je lui saute dessus, il a beau être en garde totale, et vu qu'il n'a pas le changement de garde activé, qui prendra les coups qui viennent d'en haut. C'est ça que ça sert le changement de garde. Alors, ensuite, on aura le type de récupération de l'adversaire. Alors, la récupération, c'est tout simplement dans quel sens va se relever l'adversaire lorsque vous le mettrez au sol. Donc, vous avez trois options, donc neutre pour qu'il se relève droit, avant et arrière. Et vous pouvez aussi mettre en aléatoire pour varier les récupérations et varier, du coup, vos mix-ups. Ensuite, vous avez choc de catapultage. Alors, c'est terriblement mal traduit. En fait, un choc de catapultage, c'est est-ce que vous activez la déchope ou non ? Donc, si je désactive, tout simplement, lorsque je ferai une chope, eh bien, ça chopera. Il n'y aura pas de déchope. Donc, si je désactive cette option, eh bien, le mannequin va déchoper automatiquement. Pas qu'il arrive. Alors, ensuite, après, vous aurez les options de brise-mure. Donc, vous avez... Par défaut, il est en normal. Donc, exactement comme si on était en match. Donc, c'est-à-dire que si je fais... Si je fais plusieurs petits combos, le mur va finir par se briser, tout simplement. Voilà. Il n'a pas de récupération. Par contre, si j'active l'option régénération rapide, eh bien, si je ne brise pas le mur sur un seul combo, il va se régénérer à chaque fois. Je vais vous montrer ça dans le coin. Là, normalement, il aurait dû casser, déjà. Mais en fait, le mur se régénère à chaque fois. Il me faudra bien un combo entier pour briser le mur. Vous avez une dernière option qui s'appelle adhérence au mur instantané qui vous permet, tout simplement, de mettre dans le mur en un coup. Cela vous permettra de travailler tout ce que vous allez faire après un plaçage dans le mur. Comme, par exemple, utiliser une super. Alors, récupération du vacillement, c'est très important. Je vous conseille de base de le mettre sur rapide parce que si vous le laissez sur lent, ce qui va se passer, c'est que... Ça tombe bien, je joue Hino. Un vacillement, c'est quoi ? C'est quand je fais ce type de coup, vous voyez, il y a un bouton qui s'affiche au-dessus de l'adversaire qui dit qu'il faut mâcher les boutons pour enlever le vacillement, en fait. Tout simplement. Et si vous n'enlevez pas ce vacillement, en fait, il y a des combos qui sont disponibles. Alors que si je mets la récupération de vacillement sur normal, par exemple, ce combo n'est plus du tout valide. Voilà, ce n'est plus du tout un combo legit. Je vous conseille même de mettre sur rapide, comme ça, il n'y a pas d'embrouille, vous aurez les combos authentiques. Ce combo est, par exemple, 100% legit, même si vous bourrez. Ensuite, il y a une option qui s'appelle Blue Psych Burst Auto. Donc, c'est pour faire un burst automatique. Et si vous l'activez, vous activez, en fait, le nombre de hits à partir duquel le mannequin d'entraînement va burst, excusez-moi. Donc là, si j'active sur 3, au 3e hit, le mannequin va burst, en fait, tout simplement. Dans la même veine, vous avez le Roman Cancel jaune ou le Yellow RC, que vous pouvez activer en automatique. Donc, par exemple, si je fais la même chose et que je mets un 3 hit, par contre, ici, pour que le Yellow RC soit effectif, il faut mettre une garde totale, sinon, ça ne marche pas. Là, il va Yellow RC. Donc, voilà, ça, ce sont tous les paramètres pour paramétrer, du coup, votre mannequin d'entraînement. Mais, il existe bien d'autres choses dans le mode training. Alors, il y a les paramètres des jauges. Alors, ça, ce n'est pas hyper important. Mais, vous pouvez, par exemple, faire en sorte que les PV se régènent automatiquement. Voilà, donc, si vous mettez normal, eh bien, l'adversaire ne récupérera pas ses points de vie. Et si vous arrivez au bout de ses vies, vous le tuerez, tout simplement. Et un autre round commencera qui n'a que très peu d'intérêt, à part si vous voulez vous entraîner à faire des TOD, c'est-à-dire des combos qui tuent en un seul coup. Donc, ce qui est intéressant, ainsi, comme option, c'est que vous pouvez commencer le round ou le mode training avec des points de vie spécifiques. C'est intéressant pour certains personnages qui, notamment, obtiennent des buffs spécifiques à certains niveaux de points de vie. Ensuite, on a les options de jauge de tension. Alors, la jauge de tension, c'est tout simplement la barre verte en dessous de l'écran qui est votre jauge de barre de super ou d'overdrive, appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez faire en sorte qu'elle se régène au tôt ou non. Par exemple, si j'utilise un RC, les deux RC, voilà, ma jauge ne se régènera pas à part en effectuant les actions classiques, comme dans un vrai match. Mais, elle peut se régèner au tôt et là, elle va se remplir directement. Vous pouvez également, comme les points de vie, choisir à quel niveau votre jauge commence en début de training mode. Vous pouvez définir le niveau de bonus, c'est-à-dire, combien vous allez gagner en cas de brisage de mur. Vous pouvez faire en sorte que la barre de burst soit infinie, soit normale. Par exemple, si je burst, eh bien, ma barre va se régèner lentement. Par contre, si elle est infinie, évidemment, le burst sera toujours dispo. Le niveau de risque est une composante spécifique à Guilty Gear Strive. Si je la mets à fond, vous allez voir apparaître sous la barre de burst une barre violette. Voilà. Elle est à fond. Il y a un petit panneau attention. Et si je tape, voilà, on a un counter directement. Voilà, donc ça, c'était pour le niveau de risque. Ensuite, on a les options pour réinitialiser la position. Alors, ça, c'est les options de départ. C'est-à-dire qu'au départ, vous commencez au centre, vous commencez côté player 1 et la manche n'est pas activée. Et l'annonce de la manche n'est pas activée. Vous pouvez le faire si vous voulez. Vous pouvez activer la manche qui donne ce genre de choses. mais très honnêtement, tout le monde s'en fout d'avoir le duel 1 affiché en training mode. Ensuite, sachez que vous n'êtes pas obligé de passer vraiment... Enfin, vous pouvez choisir player 1, player 2 ici, mais vous n'êtes pas forcément obligé de choisir la position de départ étant donné que si vous regardez la liste des... Non, pardon, la liste des touches, vous avez le bouton réinitialisé ici qui est chez moi LB. En gros, si vous réinitialisez, vous êtes toujours au centre. Si vous faites le bouton réinitialisé plus gauche, vous allez être dans le coin gauche. Pareil dans le coin droit. Et si vous voulez revenir au milieu, il faut faire bas réinitialisé. Donc cette option n'est pas vraiment obligatoire à régler puisque vous pouvez le faire manuellement. Alors ensuite, après les paramètres de réinitialisation de la position, nous aurons le paramètre d'enregistrement et de contre-attaque. Alors je vais d'abord vous montrer le paramètre de contre-attaque. Donc en fait, ça vous permet de paramétrer une attaque dans certaines situations. Par exemple, après avoir déchopé, je peux affecter une action par exemple, après avoir chopé, Serre va pouvoir faire ce coup-là. Alors il faut activer la déchop pour ça, sinon ça ne marchera pas. Donc c'est le contre-catapillage, n'est-ce pas ? Enfin, il va faire flash kick à chaque fois. Il va déchopé. Alors dans ce cas-là, ça ne nous sert pas vraiment, mais dans certains cas, ce sera très très utile. Donc on va enlever ça, mais on va mettre ce pour quoi vous allez l'utiliser le plus souvent, c'est-à-dire après avoir bloqué un coup, on va lui affecter la même chose, on va lui mettre le flash kick. C'est après avoir bloqué un coup que j'ai mis, donc dans la garde, il va falloir mettre la garde totale. Et là, voilà. À chaque fois qu'il va bloquer un coup, il va faire dragon. Et ça va vous permettre à vous d'anticiper certains mouvements. Là, vous savez que par exemple, il a pu bourrer. Alors cette option peut être très pratique notamment pour apprendre à punir les coups invencibles tels les dragons et les flash kicks dans la garde, par exemple. Voilà, ce qui vous permettra d'effectuer de lourds dégâts sur des pifs à la relevé et après vos pressings. D'ailleurs, à la relevé, parlons-en, dans les paramètres de contre-attaque, vous pouvez aussi bien mettre un coup après avoir bloqué, après avoir reçu un coup également, mais aussi après vos relevé. Donc on va effectuer la même chose, on va mettre un dragon dès que le personnage... Alors là, il faut remettre la garde classique, sinon je n'arriverai pas à le faire tomber. Hop, je le fais tomber et il va se relever avec le dragon directement. Ça vous permet de voir comment... Hop, ici vous voyez que s'il se relève directement en flash-click, on ne pourrait tout simplement pas phaser avec le projectile de Hino dans ce cas-là. C'est très important d'effectuer des tests contre tous les personnages et contre tous les types de relevé. Ça vous permettrait d'accumuler un max d'informations et donc d'avoir un avantage en termes de connaissances sur vos adversaires. Passons maintenant aux paramètres d'enregistrement. Alors c'est comme le paramètre de contre-attaque, sauf que vous allez totalement customiser ce que vous allez faire avec le personnage adverse. Je vous donne rendez-vous dans le paramètre de touche et ici vous pouvez affecter lire et enregistrer. Alors moi vous voyez j'ai mis LS et RS donc c'est R3 et L3 sur PlayStation. Donc en fait si j'appuie sur le bouton enregistrer ce qui va se passer c'est que là c'est un enregistrement en pause et si je rappuie je vais pouvoir prendre possession de l'adversaire et effectuer des actions. Ensuite je rappuie sur enregistrement. Si on vérifie ici l'emplacement numéro 1 qui est activé commencez immédiatement et après ça on n'a pas vraiment besoin de toucher. Si je rappuie sur le bouton de lecture ça va tout simplement lire ce que j'ai enregistré depuis tout à l'heure sur un projectile. C'est très pratique notamment pour s'entraîner sur des situations compliquées comme le devant-derrière de Léo. et vous apprendrez à punir correctement toutes les situations que vous ne compreniez pas avant. Alors ça c'était pour paramétrer les actions de l'adversaire mais vous avez encore d'autres trucs à paramétrer. Donc il y a des options spécifiques à certains personnages comme le Shock State ou le Dragon Instal de Kei. Ça ce sont les objets au hasard de Faust. C'est la jauge vie dédiée pour Zato et la jauge de sang pour Nagori Yuki. Ce sont des paramétrages spécifiques à certains persos qui ont des ressources supplémentaires. Alors vous avez une option supplémentaire qui est la recette paramètre de recette de combo qui permet d'enregistrer des combos entiers et de s'entraîner à les reproduire. C'est une option que je n'ai pas trop creusée pour l'instant mais je pense que ça vous permet tout simplement de mémoriser un combo et de vous rentraîner à le refaire plus tard. C'est une option vraiment pratique. Ensuite une option assez simple si vous voulez changer de perso par exemple si je veux prendre Kai contre Nagori Yuki changer de niveau et mettre n'importe quelle musique donc je pourrais très bien prendre le thème de Migas ça va recharger la partie avec les paramètres que vous avez sauvegardé sans avoir à repasser par la sélection des personnages. Donc voilà je pense qu'on a fait la plupart des options du Training Mode j'espère que ça vous aura aidé le plus important c'est de savoir comment paramétrer l'enregistrement et la contre-attaque pour apprendre à pallier à toutes les situations contre la plupart des personnages qui vous ennuient. Voilà c'était tout pour moi pour ce petit tuto j'espère que je vous ai aidé dans la compréhension du mode Training si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre n'hésitez pas à venir jeter un coup d'oeil en live ou sur Discord je pourrais aussi répondre à vos questions là je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans la prochaine vidéo et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501